Bonjour à tous et à tous, bienvenue aujourd'hui sur la Géozone pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouvel épisode de mes connus Nous allons parler d'une des plus grandes péninsules de la planète Vous connaissez peut-être sûrement la péninsule ibérique, comme ça vous en saurez une autre Et aujourd'hui nous allons parler du kraï de Kamtschakta, ce nom est vraiment imprononçable Donc déjà, où ça se situe ? Vous devez de toute façon savoir que la Russie c'est plutôt grand Donc là je vous ai déjà dit où ça se situe, je suis un peu con Et donc le kraï de Kamtschakta, c'est vraiment horrible, se situe à l'extrême orient de la Russie, juste ici Il fait partie de la région extrême orientale de la Russie et on l'appelle kraï parce que certaines régions russes s'appellent des kraï Et il y en a 9 en Russie, ça ne change strictement rien avec les autres régions à part le nom parce que ça vient de l'époque et tout ça Enfin c'est de vieille tradition russe Ce kraï est donc constitué de la péninsule de Kamtschatka, la plus intéressante, et des îles du commandeur dont on parlera à la fin de la vidéo Donc tout d'abord ce kraï possède en tout 322 000 habitants qui ont fortement baisse depuis la chute de l'Union soviétique Sa capitale administrative est Petro-Vaslovsk-Kamtschatsky, c'est les noms russes MDR Et donc 2 tiers des habitants du kraï vivent autour de cette ville Et il y a quelque chose de très spécial avec cette péninsule, c'est qu'il n'y a aucune vie nocturne Il n'y a pas d'éclairage de nuit et donc en fait il n'y a pas de bar ou de boîte de nuit dans la ville L'activité industrielle est basée surtout sur la pêche et l'exploitation forestière ainsi que minière Donc nous allons tout d'abord parler de la péninsule de Kamtschatka Elle mesure 1250 km de long avec une superficie de 472 300 km² Elle est baignée par la mer d'Okhotsk à l'ouest, la mer de Myring et l'océan pacifique à l'est Elle possède 160 volcans dont 29 encore actifs L'Auvergne, les volcans d'Auvergne à côté c'est de la merde Cette péninsule est séparée de Moscou par 9 fuseaux horaires Et elle fut interdite pendant 50 ans aux étrangers jusqu'en 90 Parce qu'il y avait des présences d'infrastructures militaires ultra secrètes des soviétiques Et selon, voilà un petit autre chose plutôt cool Selon différentes estimations, la péninsule accueille environ 30 000 ours bruns Donc voilà, un petit repère pour les petits oursons Alors là vous vous dites, putain mais ça a l'air vachement cool Kamtschatka et tout Vas-y, on va faire un petit tour dans les volcans, il y a des geysers Beaucoup de gens comparent ce lieu un peu à l'Islande avec les geysers, le climat plutôt froid Mais en fait, les tarifs et les prix de vacances là-bas sont comparables à un safari en Tanzanie ou à une croisière tout autour de l'Australie Donc vous vous rendez compte que ça coûte un petit peu cher Déjà pour y aller de Moscou, il faut plus de 20 000 roubles en basse saison, ce qui fait quand même 320 euros Après une petite excursion en illico pour passer au dessus des geysers plutôt calme C'est 90 000 roubles, donc ça fait 1500 euros Et tu veux prendre un petit déjeuner dans un petit café et tout ça tranquille La note moyenne c'est 1000 roubles, donc ça fait quand même 16 euros 16 euros pour un petit déjeuner, je sais pas comment je le vivrais Mais c'est en tout cas très très cher Donc pour la fin de cette vidéo, on va passer sur les îles du Commander Donc il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'on peut s'y appeler les îles Kamandorski Et c'est un groupe d'îles isolées dans la mer de Béring à l'ouest de cette péninsule de Kamchatka L'archipel se compose de l'île Béring, de l'île Medni et d'une autre quinzelle d'île Aurocheux Ces îles ont été découvertes par Semaine de Genève en 1684 Et elles possèdent un seul village sur ces 17 îles Sur l'île Béring, se situe le village de Nikolskoje qui compte 613 habitants Voilà, cette vidéo sur Kamchatka et les îles du Commander sont terminées N'hésitez pas à lâcher un like si elle vous a plu A partager avec vos amis sur Twitter ou sur Facebook Et également commenter si vous avez un petit commentaire constructif à me laisser par rapport à mes vidéos Comme je débute bien évidemment On se retrouve pour un prochain épisode Ciao !